30e et dernière journée de Pro D2 et un match de la peur pour Aix-en-Provence qui joue peut-être son maintien à domicile face à Narbonne. Un match sans enjeu pour les Narbonnés qui vont pourtant prendre le match à leur compte dès les premières minutes de jeu. Avec cette première pénalité réussie par le buteur du Racing, Paolo Pechetto, qui a inscrit les trois premiers points de ce match. Mais les Odois vont être imités quelques minutes plus tard par Sonny Seco qui va sanctionner une faute au sol de Narbonne. Seco qui s'élance et 3-3 après 7 minutes de jeu. Mais l'anti-trompe pas dans cette rencontre, ce sont bien les oranges qui ont l'ascendant sur les Provençaux. Avec cette charge, on va le voir dévastatrice de Zakashvili qui progresse dans les 22 mètres mais qui est stoppé à 5 mètres de la ligne. Le ballon qui sort vite avec Chien et à nouveau un deuxième passage au sol provoqué par les Odois qui tiennent bon en défense. Le ballon qui sort vite de nouveau avec Chien qui trouve Pechetto, fin de passe et la transmission finalement. Pour ça, il y a Fekitoa qui finit sur son aile et qui inscrit le premier essai de cette partie pour Narbonne. La transformation en coin, elle est réussie par Paolo Pechetto et Narbonne qui prend un peu d'avance. 10-3 après 14 minutes de jeu. Meix va tenter de réagir quelques minutes plus tard avec un coup du sort et un coup de pied un peu long mais finalement bien repris. Au pied par Eddie Labarthe qui met les cannes et qui récupère ce ballon. Finalement, il est repris à quelques mètres de l'embut par Cloure. Le soutien est trop loin et l'action ne donnera finalement rien. Mais Narbonne a eu très chaud sur ce contre-dévastateur. Et Narbonne est justement qui vont se mettre à la faute quelques minutes plus tard sur la 22 mètres avec un hors-jeu. sifflé par M. Brousset à 20 mètres face au poteau. Soniseko ne va pas se faire prier, il ne va pas chercher la touche. Il va inscrire 3 points de plus et ramener Aix-en-Provence à 6-10. Les Provençaux qui le subissent mais ne craquent pas dans ce match face aux Narbonne qui sans être particulièrement inspirés sont devant. Au score, à la demi-heure de jeu, les Provençaux justement vont essayer de passer en force. avec cette charge de vacasse et goût omniprésent dans le jeu des Odois. Les Narbonne vont mettre la pression et repousser l'offensive jusqu'à ce qu'Aix-en-Provence craque et commette un en avant symptomatique des difficultés provençales dans cette rencontre. A la pause, le score est toujours de 6-10 pour Narbonne qui contrarie les espoirs de maintien à domicile d'Aix-en-Provence même si les Aix-en-Provence n'ont pas développé leur meilleur rugby dans ce premier acte. Et malgré l'enjeu, c'est bien Narbonne qui revient très fort dans ce début de deuxième période. Les Narbonne qui vont camper dans les 22 mètres d'Aix-en-Provence mais sur une action un peu confuse, Chianne tend d'y aller tout seul et rate sa transmission pour ses coéquipiers. Ce Niseko en profite et pousse au pied à la manière d'un footballeur. Même chose, quelques secondes plus tard pour Swan Poul qui dégage et qui a le rebond favorable. Quelle course ! Impressionnant David Labarthe qui a bien suivi, qui prend le meilleur à la course encore une fois sur son vis-à-vis, qui pousse au pied et qui va inscrire. Le premier essai d'Aix-en-Provence dans cette partie, un essai qui vient récompenser l'opportunisme et la réactivité des Exois qui passent devant pour la première fois sur cette action. Aix va beaucoup mieux dans ce deuxième acte mais Aix se fait toujours autant sanctionner dans sa moitié de terrain et s'expose à la botte de Pechetto qui s'élance et qui ne va pas se faire prier pour inscrire trois points de plus pour les Narbonne qui reviennent à 16-13. Un score qui annonce une fin de match crispante pour Aix-en-Provence. Mais le Racing se fait à son tour pénalisé quelques secondes plus tard. Après la sortie sur saignement de Sonny Seco, c'est Romain Sola qui prend ses responsabilités et qui offre trois points de plus à son équipe qui repasse à 19-13. Si petit point d'avance pour Aix-en-Provence qui va se retrouver à défendre dans tout le dernier quart d'heure dans cette partie. Les Narbonnets qui se font de plus en plus pressant à 5 mètres de la ligne. La sortie est un peu cafouillée. De Ligny qui va s'emparer du ballon, qui va faire une course en travers et qui part tout seul pour inscrire le deuxième essai de Narbonne tout en puissance. Un essai finalement anecdotique puisqu'il n'est pas transformé. 19-18, c'est d'ailleurs le score fidèle dans cette rencontre. Aix a fait le travail, c'est insuffisant. Malheureusement pour damer le pion à Dax qui se sauve et qui laisse la dernière place et la descente à des Provençaux pourtant courageux sur leur pelouse. Sous-titrage Société Radio-Canada